Ne vous fiez pas à l'œil torve de certains de ces chiens, car la plupart d'entre eux sont ce que l'on pourrait appeler des bêtes de concours, entraînées à la méthode dite du clicker training. Ils sont ici avec leur maître à un séminaire de perfectionnement animé en novembre dernier à Munich, en Allemagne, par Morgan Spector, un éducateur américain spécialiste de cette méthode. Thierry Bédossa, vétérinaire et président de la Société francophone de Sino-Technie, participait également à ce séminaire. Il était accompagné par Céline, une jeune éducatrice débutant dans ce métier, Attila, la chienne de Céline, et Catherine Collignon, éducatrice avertie, travaillant depuis plusieurs années au clicker. Le clicker, c'est ce petit instrument qui produit un son. La méthode n'est pas nouvelle, elle est déjà utilisée depuis de nombreuses années, notamment pour dresser des animaux sauvages tels que les orques ou les grands félins, avec lesquels un rapport de force avec l'humain ne pourrait que tourner au désavantage de ce dernier. Le clicker training repose sur ce que l'on appelle le conditionnement opérant. L'idée, construire ou corriger un comportement en associant au click une récompense, en général de la nourriture, chaque fois que le chien propose de lui-même le comportement que l'on souhaite. Cette méthode est radicalement différente de celle utilisée traditionnellement est davantage basée sur un rapport de force. Le traitement traditionnel est basé sur un type de punishment. C'est-à-dire, vous forcez l'animal à faire quelque chose, en faisant-le non-pleasant pour ne pas le faire. En fait, nous faisons-le non-pleasant pour ne pas le faire. Le renforcement positive signifie que je donne quelque chose à l'animal ou à la personne que je travaille avec, que l'on souhaite, en réponse à ce comportement. Voilà pour la théorie. Voyons maintenant concrètement comment ça marche. I want to volunteer. Somebody, step forth. Anybody? I promise you it won't hurt. Nobody? Yeah. Oh, okay. I've just got fake treats here. Hi, man. Yeah, here you go. I'm a treat tosser. Okay. Okay, go on, start back there. Ok, now I'm not going to give any instruction. I'm not going to give any cues or anything. She's left to figure out on her own what it is I want. Ok, so I'm just waiting. So I'm your dog and you want me to do something? Do something. Ok, now I'm talking about one-to-one, right? She did three steps and I clicked each one. She started the fourth one, I didn't click, pulled back. The absence of the click told her everything she needed to know. I did not want her to go any further in that direction. I didn't have to say uh-uh, I didn't have to say wrong. That's where one-in-one reinforcement becomes so effective. Because the flow of information is immediate and consistent. The clicker is just, it's a little mechanical tool. And what it is, it produces a sound. And that sound tells the animal, yes, you did what I want. So I can use that, we call it a marker, a behavior marker. Ok. . That'll be creative. Yeah... I'm pretending I'm hearing your treats now, ok. . Ok, back to the beginning. En fait, trois éléments sont particulièrement importants à retenir pour qui veut se lancer dans cette méthode, le critère, le timing et le taux de réussite. Le critère, c'est ce que le maître souhaite obtenir du chien et sur ce point, il convient d'être extrêmement précis. Le timing, c'est le moment où il faut cliquer dès que le chien a présenté le bon comportement. Enfin, pour être sûr que le chien a bien compris ce que l'on attend de lui, il faut répéter plusieurs fois l'exercice et obtenir 7 à 8 bonnes réponses sur 10. Voyons sur un exemple concret comment tout cela se met en place. C'est pourquoi j'ai fait la dernière fois la face. Okay, now, is that, leading out the barking, is that the way you want the retrieve to look, where he runs back, past it, comes around and picks it up? No, I didn't deal with this running around the dump, but my problem is really the barking. Okay. What I'm first of all concerned about is that it has become just kind of a play event with him. His whole body language is just very playful. Morgan pense que ce chien est trop brouillon dans l'exécution de la tâche, qu'il est trop joueur. Notre éducateur propose, dans un premier temps, de remettre un peu de discipline dans le comportement du chien et de voir si, ensuite, l'aboiement disparaît. Il se propose de déconstruire le comportement indésirable et de reconstruire pas à pas le comportement voulu en utilisant le cliqueur. Okay, so I'd like you to start with the retrieve very close, just like four feet out. A couple of steps, okay. Let's see if he goes just right to it together. Well, she's clicking for him picking it up, and so he's dropping it, which is fair, because that's what she's going to do. Now, I still see the play behavior. Yeah. Okay. Shorter. It's shorter, but it'll extend. Have him take it from your hand. Does he take it from your hand? Maybe for a long time. Do that five times. I want to see him just take it right from your hand five times. That's a failure. Take it away. Okay. What he's doing, you can't all see. He went in and kind of nosed it, and then looked at it and backed off. That's a failure. Even if he's now ready to come back and take it, the play element of it, the goofball element of it, that's a failure. That's a zero. Okay. That's what I said, but be very strict about failure. Because if you allow him to play like that and then take it, you're telling him that's okay as part of the package. What we want is him to just go right to it and get it. Okay. So let's try again. A little more intensity to get the result. Okay. We're going to do five. Okay. And just keep in mind, one is a success, zero is a failure. Just count to yourselves. Okay. I'm not worried about the chattering right now. That'll go later. Okay. There's five. I've got three successes, two failures. Okay. Okay, good. Four out of five. All right. Now, get him up and put the dumbbell just down one step in front of him. Follow it a little further out than that. Make him take, so he has, there you go. Good. Okay. That was fine. Just leave it right where it was then. Do four more right in front of him like that. Good. Good. All right. When he faked toward it and came off it, it's crazy. Yeah. Okay. There's three. Good. Good. It's always a matter of progression, of building from a very small piece to a much bigger piece. So, for example, if I want the dog to go away from me and go out 30 feet, I'm going to start with one foot, one step, two steps, three steps. And keep responding to the dog and reinforcing what he's doing so he understands that he's doing what I want him to do. So now put it one step past that. So now put it one step past that. What you're building up is a new repertoire of a direct... non-playful attack on the dumbbell. Good. Well, I'm going to work on the other hand. I'm going to work on the other hand. I'm going to work on the other hand. Tu vas commencer par, tu choisis dans la main, dès que ton chien prend une friandise, tu cliques en même temps, ou alors tu mets les friandises au sol, dès que le chien prend une friandise, tu cliques en même temps. C'est pour commencer à apprendre au chien l'association Clique Récompense. Ok, so this is the process of associating Clique Récompense. Now what I want to do is just go ahead and just right now, just click. Just have a hammer hit the click. Just click. Just voir si le chien fait l'association. À chaque fois qu'il y avait une friandise, tu as cliqué. D'accord, donc le chien associé, friandise, clique. Maintenant tu as laissé le chien, si tu cliques et qu'il se retourne, c'est qu'il a fait l'association. D'accord. Ça veut dire clique, voilà. Laisse-la aller, elle va chercher les friandises. Clique. Ok. So, bring them back. Appelle-la. Là. L'association. Ok, so what I want you to do now is I want you to have a handful of treats in the hand instead of on the ground. Voilà, voilà. Mets-les dans la main. Tes friandises. Dès qu'elle va prendre plusieurs dans la main que tu ouvres, dès qu'elle va prendre les friandises, tu cliques. D'accord. And just move around and every time you give him one, you click. But just keep moving around, keep you moving. À chaque fois que tu lui en donnes, tu cliques et tu continues à bouger, par contre. D'accord. Bouges. Il ne veut pas qu'elle donne. And click, give him from in front and to the side. Des fois devant, des fois devant, des fois sur le côté, tu changes. So, how much training has this dog done? Combien de... Depuis combien de temps tu travailles en éducation avec elle? Maintenant? Non. Ok, so he's very treat condition. La difficulté avec Attila est qu'elle est très focalisée sur la nourriture, car c'est ainsi que cette jeune chienne a travaillé jusqu'à présent avec sa maîtresse. Elle ne semble pas encore faire la relation entre le clic et la récompense. Après différentes tentatives, Morgane propose un autre exercice. Now what we're going to do is we're going to amp it up. He's going to come to my hand. When he pulls his head off, you click and you treat him over there. En fait, il va venir sous sa main, c'est lui qui a les friandises. Dès qu'elle va retourner sur la tête, tu cliques et tu récompenses. C'est toi qui donne. There you go. Non, qu'elle trouve toute seule sur le comportement. Ok. We can go... Ah! Hey, you. Ok, back up. Recule-toi. On va créer une distance. Oh, this is fun. Over there. Over there. Oh, yeah. Oh, yeah. Et ça, quelquefois, il est un peu bas, mais on est... Je pense qu'il y a une relation avec l'intensité de la clique ? Il peut y avoir une relation avec l'intensité de la clique. C'est un cliquant. Il peut y avoir une relation avec l'intensité de la clique. C'est un cliquant. Il peut y avoir une relation avec l'intensité de la clique. Il peut y avoir une relation avec l'intensité de la clique. Et les enfants l'intensité de la clique. C'est juste fun. Vous voyez, vous regardez les animaux dans le workshop, les dogs dans le workshop. Et vous voyez, ils sont allés relaxés. Ils ont tous les... Ils sont dans le workshop et leurs tails waggés, ils sont vraiment intéressés parce qu'ils ne le disent. Parce qu'ils ne le disent que les choses se font. Les choses se font sans rien. Parce que si on est non plus positive, si on est non plus heureux et relaxés, on a peur. Attila semble faire quelques progrès mais encore une fois c'est par un entraînement régulier que l'on arrive à des résultats. Profitant de la présence de Catherine à ce séminaire et d'une coupure déjeuner, Céline et Attila, escortés par Thierry et ses chiens, vont prendre un petit cours particulier au grand air. Alors ma fille, le hacier elle l'a pas mal, d'accord ? Donc en fait je ne vais pas le renforcer de trop, sinon elle va rester fixée là-dessus. Donc là je vais plutôt lui montrer. C'est parti, c'est parti, c'est parti. m'encherent. Oui, m'encherent. Ok. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501